Les taxis, il est obligatoire, hein ? Oui, tout ce qui est confiné, bien sûr. C'est ça. T'as fatigué du bonjour. Il sait qu'il y a beaucoup de taxis qui sont décédés. Il y a beaucoup de taxis qui sont... Il y en a au moins une cinquantaine de taxis qui sont décédés. Avec... Elle a un de ses clients. Ah oui, des anciens. Oui, moi je travaille donc comme aide ménagère chez des particuliers par Chec Emploi Service. Et là, je travaillais chez une dame qui était en couple avec son compagnon. Et malheureusement, il est décédé. Et pour la troisième fois, elle se retrouve veuve, cette dame-là, quoi. Voilà. Et là, en plus, je l'ai appelée tout à l'heure. Elle a 84 ans. Oui. Elle a 87 ans, Andréa. Oui, mais lui, il a 84 ans. Oui. Et donc, je l'ai appelée tout à l'heure, moi, pour prendre de ses nouvelles. Et c'est une femme qui, pour ses 87 ans, est très active. Elle sort l'après-midi, elle va à des clubs de car, de Scrabble, tout ça. Et c'est quelqu'un qui ne stresse pas, qui a toujours un bon moral. Et là, pour la première fois de sa vie, elle est sous antidépresseur à cause du confinement et suite aussi du décès de son compagnon. Là, vraiment, elle a eu... Donc, ce n'est pas le confinement qui va lui donner une grande forme en ce moment, ça... Non, là, vraiment, ça ne l'arrange pas. Ça se rajoute à sa peine. Mais est-ce qu'ils ont fait une prise de sang pour savoir si c'est le Covid ou pas ? Alors, ce monsieur, il était hospitalisé. Et il a réuni des symptômes. Il a été hospitalisé à l'hôpital de Bicêtre. Et ça faisait une semaine et demie qu'il était à l'hôpital. Il était stable. Et d'un seul coup, son état s'est dégradé. Oui, mais il avait un diabète... Enfin... Un diabète aussi. Non, parce que ça, un copain. Ah oui. Ah oui, mais est-ce qu'ils ont fait... Parce que des fois, ils ont... Tu sais qu'il y a beaucoup de morts. Mais des fois, le gars, c'est une crise cardiaque. Un autre, c'est un accident de la route. Oui, on va... Il y a des décès. Mais ils ne font pas l'autopsie. Voilà. Il y a des pays qui font l'autopsie. Ils vont mourir de pathologies. Et on va dire que c'est la responsabilité du virus. Qu'est-ce que t'en penses ? Pour te vacciner ? T'es au courant du vaccin ? Exactement. De toute façon, on nous fout. Mais il ne psychose pas possible en plus. Moi, je suis pas une légende, mais je l'apprends jamais. Pour nous vacciner en plus. T'es pas pour le vaccin ? Mais pas du tout. En plus, j'ai entendu dire qu'ils veulent... Parce qu'un vaccin, à la base, c'est pour nous injecter des... Enfin, un virus... Un virus inactif. Pour faire réagir nos anticorps. À la base, c'est ça. Mais j'ai entendu dire qu'ils veulent aussi nous inoculer autre chose. Alors... Donc, je me méfie. Qui c'est qui va prendre le pognon du vaccin ? C'est toi, tu poses gilet jaune ! Docteur Bill Goet. Oui, si, si, c'est lui qui est derrière. Mais enfin, il y en a peut-être d'autres. Oui, mais j'en sais plus que toi là-dessus, parce que je me documente. Donc, voilà. Il y a le mari de Francine qui est là, mais qui ne veut pas être filmé, mais qui peut, qu'on entend un petit peu, et vous avez le droit de manifester votre réflexion. Moi, je le prendrai, par exemple. Moi, j'ai envie de dire ce que je prends. Il a raison, bravo. Il y en a parlé, il y en a qui parlent de puces RFID à l'intérieur des vaccins. Oui, oui, c'est un bruit qui circule. Est-ce que c'est vrai, pas vrai ? Mais de toute façon, je me méfie de ce gouvernement, parce qu'on nous ment depuis le début. De toute façon, ça ne fait même pas depuis Macron, ça fait même depuis avant. Ça fait des années qu'on est manipulé. Mais Francine, avant, le coup sur le sang, c'était un gouvernement de gauche. Oui, mais que ce soit de gauche, de droite, de haut, en haut, en bas, au milieu, c'est la même. C'est tous pourris. À la base, de toute façon, ils ont dit. Il n'est pas gilet jaune, mais il est quand même gilet jaune. Non, parce qu'il y a des choses que je n'en ai pas à ce que vous faites. Bah, hier... Depuis le temps que le monde est monde... Hier... Ne tapez pas. Donc, hier, j'écoutais justement le témoignage d'un monsieur. C'était intéressant, il développait une théorie. C'était un prof de français. Et il avait travaillé sur le fameux roman 1984. Ah oui ? En classe, avec des élèves. Ah d'accord. Et il dit, ce qui est étonnant, c'est que tout ce que je vois aujourd'hui se rapproche énormément de ce roman. Et en plus, là, on développe vraiment une technologie pour vraiment nous tracer et puis nous mettre vraiment en dictature, quoi. Même si on ne s'en rendra pas compte parce qu'on va continuer à travailler, à avoir quand même une petite liberté. Mais on ne pourra pas, par contre, se rebeller contre le système, contre le pouvoir. Et ce monsieur disait qu'on est vraiment... Et en plus, là, ils profitent du confinement pour vraiment, parce que là, on ne les gêne plus du tout avec les manifs, hein, on ne dénonce plus rien. Donc, ils en profitent vraiment pour faire avancer une technologie et pour nous rendre traçables, nous j'ai localisés, etc., etc., quoi. Donc... Et tu as commencé à avoir les... C'est depuis le mouvement des Gilets jaunes où tu t'es documenté que tu as compris que tu as appris beaucoup plus de choses à partir de ce moment-là. Ça fait un an et demi, quoi. Oui. Et avant, tu te posais des questions déjà ou pas ? Ou tu étais quand même assez curieuse, non ? Non, 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 non. Avant, je croyais vraiment que nos problèmes, c'était l'immigration, l'immigration, c'était la délinquance des banlieues, que les terroristes venaient vraiment de la religion musulmane, je croyais tout ça. Et aujourd'hui, je m'aperçois que c'est faux. Tu es tombée par terre, je veux dire, t'as... D'un seul coup, tu... C'est la faute à Voltaire. Oui, au fil du temps, ça a pris du temps, avant que tu apprennes de plus en plus de choses, c'est pas d'un seul coup que t'as tout pris sur la tête, je veux dire. Si, beaucoup de choses se sont débloquées. Puis, moi, je suis quand même... Je ne dis pas que je suis quelqu'un de très intelligent non plus, mais je me pose beaucoup de questions. Puis, après, quand je découvre un truc, puis après, je dis, mais attends, alors s'il y a ça, peut-être que ça, ça et ça, alors il y a eu ça derrière, etc., etc. Et après, hop, je fais mes recherches. Oui. Et je tombe pile sur mes intuitions que j'avais, quoi. Tu veux vérifier ce qu'on t'a dit, ce qui a été dit dans certaines vidéos, tu fais des recherches. Je cherche, je discute. Je vais discuter avec des gens qui, eux, sont déjà au courant de certaines choses et vont vraiment attester ce que je pensais. Oui, c'est exact. Je ne te trompe pas. Et tu communiques souvent, je te vois dans les manifestations, tu parles à la police, tu ne parles pas à des manifestants, à des gilets jaunes. Tu parles à tout le monde. Je ne veux pas à tout le monde. Tu n'as pas de souci pour parler à tout le monde. Quand je veux dire tout le monde, c'est... Non, je suis quelqu'un de très sociable. Tu ne te prends pas la tête, tu te dis, bah lui, je vais lui parler, lui, je vais lui dire ce que je pense. Tu n'as pas peur de parler à n'importe qui. Enfin, je veux dire à n'importe qui, à tout type de personne. Je suis quelqu'un de très sociable. Et voilà, alors si je vais parler à la police, c'est parce que je vois qu'on se divise encore. Ça fait encore, bien sûr, le jeu du gouvernement. Entre la police et les manifestants, notamment. Que l'on se divise avec la police, alors que la police n'est qu'un rempart. Si on arrive à sympathiser et à mettre ce rempart de notre côté, là, on pourra mieux avancer. C'est pour ça que je vais beaucoup parler avec la police. Pour justement, et puis les éveiller eux aussi. Parce qu'il y a des policiers qui croivent tout ce que leur dit le gouvernement, etc. Donc moi, je parle avec eux pour les éveiller. Il y en a qui sont déjà au courant, donc c'est bien. D'autres qui ne savent pas. Tu veux une réaction, tu veux les faire réagir ? Tu veux avoir leur pensée ? Bien sûr, je ne veux pas non plus... Dernièrement, il y a un CRS. Je discutais avec lui, il était très sympa. Qui m'a dit, j'ai bien conscience que ce gouvernement y tient grâce à nous. J'aimerais, et j'en ai même discuté avec des collègues, j'aimerais qu'on pose le casque, le bouclier. Mais si on le fait, après c'est l'ouverture à de la violence extérieure gratuite pour venir piller des magasins. Et là, nous, on ne pourra plus intervenir. Donc ils ont quelque part le cul entre deux chaises.